Coucou, comment est-ce que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je viens pour la première vidéo, solution contre la dépression, et je vais te parler de quoi ? De la respiration consciente. Alors qu'est-ce que c'est la respiration consciente ? Moi aussi avant je ne connaissais pas, il y a un an et demi je ne connaissais pas, et par la grâce de Dieu, je suis tombée sur une conférence, je regardais en fait des vidéos, et c'est une vidéo en fait qui a enchaîné, et c'était en fait une personne qui avait étudié en Chine, et qui nous parlait de la respiration consciente, qui nous disait que là où il a étudié, il y a même des personnes qui lui ont appris cette technique-là, qui est la respiration consciente, qui enseignent encore des médecins, qui ont 90 ans, 120 ans, vraiment, à l'heure actuelle, aujourd'hui, ces personnes qui continuent à enseigner, parce que depuis qu'ils sont jeunes, ils utilisent cette technique-là, qui est la respiration consciente. Alors la respiration consciente va te sortir de ton état de stress, d'anxiété, et va venir ici ralentir ton cœur, va te faire aller vers un état de sérénité, et après à long terme, à force de pratiquer cette technique-là, tu demanderas, Inch'Allah, une personne calme, apaisée, qui saura à peu près ou bien maîtriser ses pensées et ses émotions. Parce que oui, la respiration consciente, c'est quoi ? C'est le fait de respirer en toute conscience, profondément, en inspirant et en expirant, mais vraiment en toute profondeur. Alors moi, depuis que je fais cette technique-là, je ne peux pas vous mentir, ma vie, elle a changé. Je suis plus apaisée, je suis plus sereine, et je prends le temps parfois de prendre certaines décisions, parce que c'est vrai que je ne suis plus dans un état de stress, où à chaque fois, il faut que je réfléchisse super vite. Là, je prends mon temps. Alors, la respiration consciente, aujourd'hui, on va parler de la respiration abdominale, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs types de respiration. La respiration abdominale, pour moi, en fait, c'est l'une des meilleures. Pourquoi ? Parce que quand on est petit, on respire avec notre ventre, donc on a une respiration qui est abdominale. Et c'est une très, très bonne respiration. Pourquoi ? Parce que c'est une respiration en toute profondeur, donc à chaque fois, le poumon, comme ça, là, il est nettoyé. Quand on a un poumon nettoyé, on est en bonne santé aussi. C'est important, l'appareil respiratoire est très important pour notre survie. Donc, si comme ça, tous les jours, pendant 20 minutes, on prend le temps de respirer en toute conscience, ça va nettoyer le poumon, ça va nous sortir de l'état de stress, d'anxiété, ça va améliorer notre sommeil, parce qu'on a besoin de dormir. Quand on est stressé, quand on est en dépression, parfois, on ne dort pas bien. Et malheureusement, la fatigue engendre d'autres symptômes, d'autres maladies, un état vraiment de tristesse, d'énervement. Mais avec la respiration consciente, ça va venir ici calmer votre cœur, calmer vraiment tout votre corps. C'est-à-dire que, en respirant comme ça en toute conscience, vous allez venir ici nourrir votre sang et toutes les cellules de votre corps, dont 20% du cerveau. Ça fait aussi du bien au foie et au diaphragme, parce que vous savez que quand on stresse, au bout d'un moment, le diaphragme, en fait, il se bloque. Et ça fait, en fait, un massage, en fait, comme ça. Ça fait un massage au foie. Donc, je vous ai parlé du foie. Le foie a plus de 300 rôles et il stocke les sucres et les graisses et ça lui permet, en fait, de mieux travailler. Donc, en fait, il ne va pas rejeter trop de choses dans le sang. Et avec l'oxygène qu'on va fournir à notre corps en toute profondeur, parce que là, on va prendre le temps de respirer, on ne va pas respirer, on n'aura pas une respiration claviculaire ou thoracique, parce que c'est vrai qu'on a plus une respiration claviculaire et thoracique, donc une respiration en haut. On inspire, on expire, on inspire, on expire, sauf que c'est en haut. Et la base du poumon, c'est en bas. Donc, c'est en bas où il y a toutes les toxines, la pollution. Et quand on respire en toute profondeur comme ça, et bien ça nous permet de les évacuer. Et c'est important, d'accord ? Et ça va contribuer à notre bonne santé, vu que notre sang et nos cellules seront nourries. Parce que oui, c'est vrai qu'on pense souvent en fait à la nourriture, quand on pense en fait à nos aliments, mais notre premier aliment, c'est l'oxygène. Vraiment. Alors, si on prend le temps vraiment de respirer en toute profondeur, de prendre des temps de rétention, parce que pendant les temps de rétention, ça permet à l'oxygène de bien s'imprégner dans le sang et les cellules. Et on en a besoin. Voilà. C'est tout ça qui va vous ramener dans un état de sérénité, de calme, et que vous pourrez ensuite gérer, Inch'Allah, vos émotions, vos pensées. Quand vous aurez des problèmes, quand vous aurez des problèmes, vous serez peut-être alerté encore, mais pas de la même façon. Parce que, sachez que votre corps et votre cœur sera au calme. À force de le faire tous les jours, vous verrez que vous allez prendre l'habitude de le faire, ça va devenir une habitude, et vous serez en meilleure santé. Vous pourrez chasser le stress, la déprime, et toutes ces choses qui sont négatives, parce que quand on inspire comme ça de l'air, et quand on prend beaucoup d'air, plus d'air que d'habitude, ça fait quoi ? Oui, ça nourrit notre corps et ça nous permet d'avoir beaucoup d'énergie dans le corps et de l'énergie positive. C'est-à-dire que quand vous faites ça pendant 5 minutes, les effets durent pendant 6 heures dans le corps et c'est génial. Donc, je vous conseille de faire ça toutes les 5 heures ou le matin. Moi, ce que je fais, c'est qu'après la prière, je fais ça pendant 5-10 minutes et comme ça dans la journée de temps en temps, allez, quand ça me prend, je fais la vaisselle, allez, respiration consciente. Je conduis, respiration consciente. Je suis dans les transports, respiration consciente. C'est gratuit. C'est gratuit. Oui, notre premier aliment, l'oxygène. Et on en a besoin, vraiment. On respire vraiment mal, en fait. C'est très rapide. On n'évacue pas les toxines qu'il y a en bas de nos poumons. On n'évacue pas. Ça nous aide, en fait, à être en bonne santé. Ça nous aide aussi pour le sommeil. Mais vraiment, la respiration consciente a de multiples bienfaits. Essayez de vous renseigner. Vous verrez qu'on est bien servi quand on respire bien et quand on mange notre oxygène tranquillement, qu'on le retient dans notre corps et puis après, qu'on évacue tranquillement et on recommence comme ça pendant 5 minutes, 3-4 fois par jour. Voilà. Donc, vraiment, ça va nous sortir du stress. Ça va nous... Ça va faire en sorte qu'on devienne des personnes calmes, souriantes, apaisées, de bonne humeur, avec une bonne énergie, toujours prêtes à faire de bonnes choses. Parce que quand on n'a pas d'énergie, on est comme ça, on est flagada. On n'a envie de rien faire, on a envie d'être triste, de déprimé, de manger, c'est ça. Allez, prenez soin de vous et je ne sais pas si je vous ai dit aussi que la respiration consciente, c'est super bien aussi pour la peau. Oui, quand on fait de la respiration consciente, on a une très très belle peau. Je vous ai dit, ça joue avec le sang et les cellules. Donc, vraiment, vous avez vraiment des bienfaits dans tous les sens, au niveau de votre santé. Allez, prenez soin de vous et respirez en toute conscience. Pour terminer, je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand on fait de la respiration consciente. Allez, c'est parti. Alors, on va inspirer en 5 secondes et on va expirer aussi en 5 secondes. OK ? C'est parti. Et entre temps, on s'arrête pendant 5 secondes. Donc, on inspire, on s'arrête 5 secondes, on expire, on s'arrête 5 secondes. Voilà, c'est parti. 3, 2, 1, j'inspire. S'arrête 5 secondes. Vous avez vu, c'est super simple, c'est gratuit et franchement, ça fait du bien. Là, juste en faisant ça, je ressens déjà en fait un bien fait. C'est-à-dire qu'on ressent comment l'air rentre dans notre corps et je vous dis sincèrement à la famille, ça fait du bien. Ne tardez plus. Allez-y, faites-le, c'est gratuit. Ça fait du bien à notre corps et faites-le tous les jours. Voilà, on répète comme ça la respiration consciente. Pour être dans un état de sérénité, de paix, de... Allez, prenez soin de vous, la famille. C'est dans la tête. Il y a des solutions. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, prenez soin de vous. Paix sur vous.